Nous sommes à Valladolid, en Espagne, à 180 km de Madrid, où il y a 48 heures, M. Pierre Dreyfus, président directeur général de la Régie Nationale des Usines Renault, a inauguré les nouvelles installations de la Société de Fabrication des Automobiles, la FASA Renault, où furent assemblées, à partir de 1953, les premières 4 chevaux. Désormais, 3 usines d'assemblage, d'usinage et de montage fonctionnent, et M. Wetzel, directeur général, a répondu à nos questions. Pour un directeur français d'une usine Renault en Espagne, en dehors des problèmes techniques, je suppose qu'il y a des problèmes de l'emploi qui se posent. Qu'en pensez-vous ? Fort heureusement, nous n'avons pas de difficultés pour le recrutement de notre personnel. Actuellement, l'effectif de notre groupe FASA Renault comporte 2500 personnes, et pour le futur, nous n'aurons pas de difficultés. Dès maintenant, pour tout le personnel technique, nous envoyons des techniciens en stage à Biancourt pour se perfectionner. De même que nous recevons des différentes usines Renault de France, des techniciens qui viennent nous aider à mettre au point nos outillages et mettre en route nos machines pour toutes les fabrications que nous devons assurer. Nous pensons poursuivre ce programme de formation pour perfectionner tout le personnel technique et le personnel ouvrier des trois usines du groupe FASA Renault en Espagne. Avez-vous quelques exemples de formation à me donner ? Oh oui, très facilement. Dans les ateliers où nous sommes, nous avions encore la semaine dernière trois techniciens français qui nous ont aidés à la mise au point des machines. Et aujourd'hui même est revenue de France une technicienne du laboratoire de FASA qui a passé deux semaines au laboratoire Renault de Biancourt. Une technicienne espagnole ? Une technicienne espagnole. De ces usines modernes sortent maintenant les R8 qui remplaceront prochainement sur les routes d'Espagne les Dauphines. Près de 3000 ouvriers et employés produisent 170 véhicules par jour et l'an prochain, la production de la FASA Renault s'élèvera à 66 000 véhicules. Il y a 13 ans, on comptait à peine 1000 voitures. Dès 1966, une voiture sur trois, construite en Espagne, sera une Renault. Pendant la visite inaugurale, M. de Boisseusson, ambassadeur de France à Madrid, a bien voulu nous déclarer. M. l'ambassadeur, qu'apporte l'implantation de la FASA Renault dans les relations économiques franco-espagnoles ? La France et l'Espagne sont deux pays voisins, interdépendants sur de nombreux points. C'est un lien économique très important qui se crée et qui aura des incidences dans tous les domaines, non seulement économiques et commerciaux, mais également culturels, intellectuels et même politiques à certains égards. Il est toujours bon d'être en bon terme avec ses voisins et d'appuyer ses bonnes relations sur des réalités solides que sont les associations économiques. Merci, Excellence.